Coucou, salut, salut mes vôtres chéries, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille, que vous avez la santé, n'est-ce pas mes chéries? Que tout va bien et si ça ne va pas, sachez que ça ira. Moi je dis toujours, ça ira. Si vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de Dieu est toujours vainqueur. Dans n'importe quelle situation, l'enfant de Dieu est toujours vainqueur. Donc soyez forts, restez dans la prière, parce que c'est la prière qui sauve. D'accord? Nous vivons dans un monde maintenant qui est mené par le monde spirituel, ok? Le monde spirituel qui attaque, qui est là pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous devons vivre dans la prière, c'est pour ça que nous devons toujours être en train de prier, c'est pour ça que nous devons utiliser ce que Dieu nous donne dans la nature. Les plantes magiques que Dieu nous a données. On doit utiliser la Bible pour se protéger, pour combattre l'ennemi, parce que le monde spirituel est là, en force, pour détruire. Le diable ne dort pas, hein? Le diable ne dort pas. Le diable est toujours là, prêt. Il attend ce manque que vous fassiez comme ça. Il saute, il vous détruit. Vous dormez un peu comme ça, il vous détruit. C'est ça. C'est pour ça que nous devons rester dans la prière, constante. On doit faire des trucs pour se protéger. On doit faire des trucs, parce que déjà en étant enfant de Dieu, nous sommes vainqueurs. Le diable ne peut rien contre nous. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes déjà les enfants de Dieu, nous avons déjà la victoire. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, le pouvoir de conquérir les démons. Vous comprenez un peu? Donc, il faut utiliser les pouvoirs que Dieu nous a donnés pour le faire. Nous vivons dans un monde où nous devons être en constante prière. Tu te lèves le matin, tu mets tes genoux par terre. Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Je te remets ma journée entre tes mains. Seigneur, protège-moi contre toutes les attaques de l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi dans cette journée nous aura défait. Vous comprenez un peu? Vous prenez les plaintes que Dieu a créées. Vous vous lavez avec, vous vous protégez avec. Que tout ce qu'ils ont fait contre vous dans le monde spirituel la nuit, qu'ils vous ont bloqués, bloqués vos finances, qu'ils ont dit que vous n'allez pas évoluer, qu'ils ont, tout ce qu'ils ont parti fait contre vous pour gâcher votre vie là, vous lavez ça contre vous, vous enlevez ça contre vous, que Dieu protège votre journée. Là, vous allez être partout où vous serez. Que les mauvais esprits là, fuit qu'ils vous voient, qu'eux-mêmes ils fuit qu'ils vous voient. Parce que ça ne vous coûte rien de prendre dix minutes, dix minutes de votre temps pour parler à Dieu, pour remettre votre viande les mains de Dieu, pour remercier Dieu, pour briser toute arme qui est forgée contre vous, les gens qui sont prêts à vous attaquer dans votre journée. Quand vous faites ça, vous priez pour vous, vous priez aussi pour vos enfants. Vous priez pour vos enfants, vous les protégez. Parce que les enfants qui sont encore petits-petits là, ils ne connaissent rien. Quand vous les laissez comme ça, vous ne priez pas pour eux. Ils sont à la portée des esprits, des mauvais esprits. Le monde spirituel, on va les attaquer. Même si un enfant devait être intelligent, on va le bloquer, parce que l'enfant ne sera jamais intelligent à l'école. On bloque son intelligence, on le bloque dans tous les domaines de sa vie. Toi, en tant que maman, toi qui sais déjà, parce que tes enfants sont encore petits, eux ne savent rien. Toi, en tant que maman, toi, en tant que maman, tu prie pour tes enfants, matin et soir, tu les protèges, tu brises toute attaque de l'ennemi dans leur vie. Oui, avec les plantes magiques, comme la plante aussi que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette plante magique, les plantes que Dieu nous a données pour qu'on puisse bien vivre dans ce monde. Cette plante, c'est une plante qui se soit, on appelle ça le 4 au côté au Cameroun. Voilà. Et je pense qu'en termes scientifiques, ou bien un nom scientifique, c'est le tétrapleura. Tétrapleura. Vous allez m'excuser, mais j'ai ri. Je pense que c'est le tétrapleura. Je vais écrire le nom, là, sur, voilà, quelque part là en haut, je vais écrire le nom. Voilà. Donc, cette plante, c'est une plante qui fait beaucoup de choses. Non seulement ça soigne beaucoup de maladies, comme par exemple les femmes qui ont les fibromes, là. Si vous faites bouillir ça, vous buvez, ça va vous aider pour les fibromes. Vous buvez ça constamment, 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 constamment. Ça va diminuer vos fibromes. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des bienfaits de la santé de cette plante. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des bienfaits, des bienfaits pour chasser les mauvais esprits de vos maisons. Je suis là pour vous présenter cette plante. C'est très simple, mes chéris. Tout ce que vous faites, vous prenez ça, vous brûlez. Vous brûlez ça. Vous brûlez ça. Vous brûlez dans toute la maison. Dans toutes les pièces de la maison, vous mettez la fumée. Ça chasse les mauvais esprits. Même s'il y a quelqu'un qui a le mauvais esprit qui habite chez vous, il ne sera pas tranquille. Tous les soirs, quand vous sentez qu'il y a le mauvais esprit dans vos maisons, que votre maison est hantée des mauvais esprits, que vous êtes toujours là comme ça, vous sentez les bruits, vous sentez les choses, il y a le mauvais esprit. Vous brûlez, même si vous ne sentez pas qu'il y a le mauvais esprit. Au moins une ou deux fois par semaine, vous brûlez ça dans vos maisons. Vous brûlez partout. Dans toutes les pièces de la maison, vous brûlez, vous brûlez. Donc, vous brûlez. Quand je dis vous brûlez, vous brûlez et vous faites la fumée comme ça. Vous secourez la fumée comme ça dans toutes les pièces de la maison. Vous secourez la fumée. La fumée. La fumée là dans toutes les pièces de votre maison. D'accord? Et le soir avant de dormir, vous mettez vos genoux par terre. Vous mettez vos genoux par terre. Vous me récitez le somme 91. Sept fois. Vous prenez le somme 91. Vous récitez ça sept fois avant de dormir. Je sais que certaines personnes m'ont dit que sept fois c'est beaucoup. Ma chérie, si tu as 24 heures dans ta vie, tu as 24 heures dans ta vie, 30 minutes, 30 minutes pour remettre ta vie à Dieu, pour prier, pour te protéger dans ce monde. Ce n'est pas tuant. Le matin, en te réveillant, tu fais la même chose. Tu pries le somme 23. Sept fois avant d'être élevé pour commencer ta journée. Oui, c'est comme ça. Avant de dormir la nuit, tu pries le somme 91. Sept fois avant de dormir. Et tu pries pour tes enfants, les innocents qui ne savent rien. Vous allez me demander, Cameroun Diva, pourquoi toujours sept? Pourquoi sept fois? Parce que mes chéris, sept c'est le nombre de la perfection. Sept c'est le chiffre. Bien sûr, le chiffre c'est le nombre. Moi, je ne connais même pas. C'est le chiffre de la perfection. Vous comprenez? C'est parfait. Donc quand vous priez le somme 91. Sept fois. Sept c'est le chiffre de la perfection. Le matin, vous reverrez, vous priez le somme 23. Sept fois, c'est le chiffre de la perfection. Dans ce monde, on ne dort pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être éveillé dans la prière. Tu dois prier. Même si ce n'est que seulement 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Remettre ta vie entre les mains de Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il t'a protégé durant toute la journée. Il y a des gens qui sortent, ils ne rentrent pas chez eux. L'ennemi ne dort pas. Pourquoi toi tu vas dormir? L'ennemi ne dort pas. Il est prêt à te détruire. Il est prêt là, prêt à te détruire. Tu ne fais rien, il te prend. Tu vas dire que mes affaires ne marchent pas. Tout ce que je fais dans ma vie ne marche pas. On te bloque dans le monde spirituel. Tu es bloqué dans tous les niveaux. Tu es bloqué dans tous les niveaux et tu as tes armes. Tu as les armes. Tu as tes armes de combat. Tu as ta Bible qui est là. Tu as tes plantes de la nature que Dieu a donnée. Tu as tes plantes, les fruits. Parce qu'il y a les fruits qui sont très puissants. Tu as tout. Utilise ça. Sais-toi de tes armes pour combattre l'ennemi. L'heure est grave. Tu dors, on te prend. Il faut utiliser la parole de Dieu. Ce que Dieu a donné là. Utilise ça. Dieu a donné le somme 91. Prie ça. Ce n'est pas tout le monde qui connaît formuler les bonnes phrases pour prier, les belles prières. Au nom de Jésus, je brise, je brise ça. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Même si tu n'as pas la capacité de le faire, tu as la capacité dans ta Bible. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné dans ta Bible. Donc, dans la vie, rappelez-vous que on ne dort pas. Prenez le temps. C'est très important. Pour vous protéger. Prenez le temps pour briser toute attaque de l'ennemi dans vos vies. Parce que vous avez le pouvoir. Vous êtes capables de le faire. Dieu vous a donné le pouvoir, la force. Il vous a donné les armes. Que l'ennemi se met comme ça. Tu brises, tu le chasses. Même lui-même, quand tu brûles ses teintes, tu brûles ça dans ta maison comme ça. Avant d'aller dormir, tu brûles comme ça. Il ne va pas vouloir entrer. Ça le chasse. Il dit que la maison, là, n'a pas aujourd'hui. Le jour que tu oublies de brûler, ou bien le jour que tu oublies de prier ton somme 91, sept fois, le jour, il est là. Il est là, prêt à te finir. Il est prêt à te finir. C'est pour ça que tu dois rester dans la prière. C'est pour ça que tu dois te mettre à genoux. Je ne dis pas t'asseoir quelque part et commencer à aller le somme. Non. Mets tes genoux par terre. Mets-toi à genoux. Et prie. Et récite. Si tu ne sais pas prier, ma chérie, récite ton somme 91, sept fois le matin, quand tu te revêles, mets tes genoux par terre. Prie, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sept fois. Mets tes genoux par terre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre ou de la mort, je ne crée aucun mal qu'à tuer avec moi. Sept fois. Le matin quand tu te réveilles, somme 23, sept fois. Le soir quand tu pars dormi, somme 91, sept fois. Il n'y a pas la paresse. Toi, tu fais la paresse. L'ennemi, le diable ne fait pas la paresse. Lui, il est chaud tout le temps. Il est prêt. Lui ne paraît pas. Il est prêt. Ne lui donne pas l'occasion. Ne donnons plus l'occasion au diable de nous nuire. Prenons nos vies en main. Nos enfants sont des innocents, ils ne savent pas. On dit qu'une mère qui prie pour ses enfants, le diable ne peut pas les atteindre. Tu prie pour ton enfant, le diable ne peut jamais atteindre ton enfant. Prions. Tout. Nous sommes victorieux dans la prière. On a tout dans la prière. Tout ce qu'on désire. Mais il faut être consistant. On ne prie pas aujourd'hui, après demain on ne prie pas. Parce que tu prie aujourd'hui, demain tu ne prie pas. Le diable ne l'est prêt tous les jours. Il s'en fiche. C'est facile de gâter, mais c'est difficile d'arranger. C'est facile pour le diable de saccager tout, mais c'est difficile d'arranger. Prenons nos vies en main. Et que tout ce que Dieu a destiné pour nous, ça arrive. Nous allons marcher dans nos destinées. On ne va pas laisser le diable nous troubler et nous enlever sur la destinée, le chemin que Dieu a tracé pour nous. On va marcher et aller tout droit sur le chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. C'est comme ça. Donc, mes frères et soeurs, je suis là. Comme je vous ai dit, je vais partager tout ce que je connais avec vous. Cette plante, c'est les quatre côtés. C'est une plante qui fait beaucoup de choses. C'est une plante qui guérit beaucoup de maladies. Une des maladies que j'ai citées, c'est déjà les fibromes. Un jour, un autre jour, je vais vous faire, je vais vous faire les bienfaits de la santé de cette plante. Parce que je ne vais pas tout mélanger. Aujourd'hui, c'est pour chasser les mauvais esprits. Vous brûlez ça partout dans la maison, dans toutes les pièces de la maison. Vous prenez, si ça a fini, vous prenez un autre. Vous brûlez que la fumée là comme ça. Vous mettez la fumée là comme ça partout dans toute la maison. Ça chasse, ça chasse les mauvais esprits de la maison. Et s'il y a même quelqu'un qui a le mauvais esprit dans votre maison, là où il est là, il ne voudra même pas rester. Ça va le rendre inconfortable. Nous dormons plus. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, les quatre côtés, quatre côtés, t'étrape le rat non scientifique. D'accord, mes chéris? Vous allez chercher ça. Vous allez brûler ça au moins dans votre maison au moins trois fois par jour. Et ne dormez pas. La prière, la vie, c'est un combat. Tu dors, le diable te branche. Il te finit, finit avec toi. Là, le monde spirituel, là-bas, les gens ne dorment pas. Ils sont prêts à détruire. Quand ton étoile brille comme ça, ils voient que ton étoile en train de brûler, ils vont s'attaquer à toi. Tes enfants qui sont inossalables, ils vont les bloquer dans leurs études, bloquer toute leur vie. Tes enfants grandissent, ils n'évoluent pas. Leurs choses ne marchent pas. Rien ne marche dans ta vie. Ta vie est comme ça. Tu tournes ce marron. Tu es bloqué dans le monde spirituel. Et tu as toutes les âmes. Dieu t'a tout donné pour te débloquer. Mes frères et sœurs, utilisons nos âmes pour nous débloquer, pour convaincre le monde spirituel. Non, je dis pour convaincre. Pour vaincre, pardon. Pour vaincre le monde spirituel. Pour vaincre le monde spirituel. Voilà. Donc, voilà mes chéris. C'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, liker la vidéo, partager. Partager, ok? Partager à tout le monde. Pour que tout le monde puisse aussi savoir comment se protéger, comment vivre dans ce monde. Et abonnez-vous. Vous attendez quoi? Je vous dis que j'ai beaucoup de choses à partager. Tout ce que je connais, je vais partager. La cuisine, mes petites recettes de cuisine, mes petites recettes pour se protéger, la Bible, les bains, pour se laver, pour se désenvoûter, et tout, et tout. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mes chéris. En ce 2020, c'est 20 sur 20 dans tous les domaines. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. À la prochaine. Gros bisous. Bye!